Donc moi c'est Mylène Colombero, mon pseudo Mylène Colombero d'Angélis. J'ai 25 ans, je suis étudiante en master de communication interculturelle et traduction à l'ISIT à Arcueil. J'ai commencé à écrire assez jeune, j'ai tout aimé écrire, donc on va dire depuis la primaire en fait. J'aime bien écrire, des petites histoires, je faisais beaucoup de films aussi dans ma tête, beaucoup de petites histoires intérieures aussi quand on est petit, je pense que c'est quelque chose d'assez normal. Et puis là où mon écriture s'est vraiment développée, c'est à partir de la fin du collège je pense, c'est là où j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir aujourd'hui mon premier roman, Love Dreams. J'ai commencé vraiment à écrire à partir de ce moment-là et mon écriture a vraiment explosé tout au long du lycée. Et comment est-ce que tu en es venue à publier ton premier livre ? Alors ça c'est plutôt amusant parce que donc j'ai fini d'écrire Love Dreams quand j'étais en prépa à la fin de ma première année et c'est là où j'ai commencé donc à me dire j'aimerais bien faire partager justement ce que j'ai réalisé et j'ai prospecté un petit peu auprès de quelques maisons d'édition, j'ai envoyé mon manuscrit et je recevais beaucoup de commentaires comme vous êtes trop jeune, ça nécessite encore du travail. Donc j'ai continué à apporter des corrections, à modifier. Et puis à un moment donné j'en ai eu assez de toujours avoir des refus, j'ai un peu laissé de côté pendant quelques temps. Jusqu'en donc 2018 où je suis allée au Man Game Show de Fréjus sur une journée et où je suis tombée sur l'étale Sud-Arène. Et j'ai discuté avec un auteur, il me semble que c'était Swan Zapata justement. Donc on avait discuté, il m'a présenté son livre, j'étais vraiment emballée, j'ai dit c'est trop bien, c'est super, j'adore ce genre de livre. Moi aussi d'ailleurs j'ai un livre dans le tiroir qui l'attend que c'est de sortir. Et il m'a parlé de Sud-Arène justement, que c'était une maison d'édition très sympa, locale, donc de hier. Déjà ça me tient à cœur parce que je viens de hier de base. Et il m'a dit donc ce qui est très bien avec Sud-Arène, donc tu soumets ton manuscrit et tu auras toujours une réponse négative, positive, on ne te laissera jamais dans l'attente. Donc au bout d'un mois ou un peu plus, on te dira ce qu'il en est. Donc le soir je me suis lancée, j'ai rempli tout ce qu'il fallait, j'ai envoyé mon manuscrit et un mois après, tout petit, on me contactait pour me dire votre manuscrit nous intéresse. D'accord. Et comment ça s'est passé ton travail avec la maison d'édition ? Plutôt bien. En fait, on s'est très bien entendu tout de suite. C'était à l'époque avec Louis Castel, donc on a très vite été en contact. Donc en fait, j'ai été recontactée par Sud-Arène en avril, parce que j'ai postulé, enfin j'ai postulé, j'ai envoyé mon manuscrit en mars. Donc en avril, on a commencé, voilà, déjà fin avril à travailler un peu, donc j'ai pris mes marques avec David qui m'a présenté un peu la chose, j'ai reçu le contrat. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler, voilà, fin avril, début mai avec Louis Castel, qui a donc relu mon manuscrit, qui m'a suggéré, donc, quelques petites modifications par-ci, quelques étoffements par-là, notamment dans un chapitre où il m'a fallu rajouter quand même deux ou trois pages pour bien étoffer l'histoire, justement. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien, justement. Après, ça rendait tellement plus fluide, tellement plus intéressant. Et donc, ça a été plutôt rapide. Donc, on a travaillé d'arrache-pied, on va dire, vraiment de mai à juin, début juillet. Et courant juillet, c'est là où David m'a annoncé que mon roman était prêt et qu'il allait être publié à la rentrée. Donc, j'étais super contente. Et bien, parlez-vous-en de ton livre. Ok, très bien. Donc, toujours une copie avec moi. Mon petit Lost Dreams, que j'aime tant. Donc, Lost Dreams, voilà, c'est le titre de mon livre. On me demande souvent s'il est en anglais, parce que, justement, mes études allient langue et donc, langue vivante est français. Mais non, c'est en fait en français. Mon roman est en français. Donc, Lost Dreams, c'est l'histoire de Mathéo Sullivan, un adolescent, donc tout ce qu'il y a de plus simple, qui vit dans sa petite ville avec ses parents, ses amis, son collège. Il a sa vie d'un adolescent normal. Et un soir, ses parents lui annoncent qu'ils vont devoir déménager. Donc, c'est un gros choc pour lui, puisqu'il sait qu'il va devoir tout quitter, ce quotidien auquel il est très attaché. Et donc, le soir, précédant le départ pour cette nouvelle ville, cette nouvelle ville, il va rendre visite à un ami à lui qui se trouve être donc un antiquaire et qui va s'avérer être un magicien du médiéval. Donc, le magicien et Mathéo vont donc parler un petit peu sur quelque chose, sur le passé notamment du magicien et son ami, donc le magicien, va lui offrir en guise de cadeau d'adieu une potion qui va permettre aux garçons de se transporter dans ses rêves de la nuit et de vivre des aventures extraordinaires, aux côtés de personnages fantastiques, dans un univers très médiéval, très axé. Il y a un petit peu de côté médiéval XIIe, XIIIe siècle, de la mythologie grecque, égyptienne, romaine, des combats, des intrigues. Donc, plusieurs petites choses. Donc, Mathéo va devoir apprendre à vivre avec ce lourd secret dans cette autre ville, à essayer de cacher le fait qu'il possède des pouvoirs assez spéciaux et devoir composer et se créer une nouvelle vie avec des personnes de son âge, un nouvel environnement. D'accord. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose, d'un sujet autour de tes livres, de ton expérience d'écriture ? Pour les livres, c'est pas vraiment de l'écriture, j'ai fait de la traduction au cours de mon master 1. C'était une traduction d'une oeuvre de science-fiction historique d'un auteur canadien qui s'appelle Corey Doctorow. Et le titre de la nouvelle lettre que j'ai dû traduire, c'était pendant mon master 1 quand j'étais encore à la Sorbonne. Donc, le titre de la nouvelle lettre, c'est After the Siege. Je l'ai traduit en Après le siège Valentine. Et ça, ça a été par exemple... C'est vrai qu'il y a toute cette histoire d'écriture quand on écrit dans sa langue maternelle. Et là, le fait de traduire d'une langue qu'on maîtrise quand même pas trop mal, que je maîtrise quand même pas mal, donc l'anglais vers sa langue maternelle, c'est vraiment une épreuve en fait parce qu'il faut essayer de mobiliser toutes ces compétences linguistiques, toutes ces compétences stylistiques aussi pour essayer de retranscrire toutes ces idées, de vraiment être le plus fidèle au texte possible. Et je pense que c'est quand même de l'écriture aussi dans un sens, c'est savoir mobiliser tout ça, toutes ces compétences. Et je trouve que c'est un bon exercice et ça se prête justement à cette double casquette que j'ai à présent entre auteurs et traductrices à la fois. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.